Alors je suis avec Arnaud Merlet, directeur des opérations de SAP, bonjour. Bonjour Cédric. Aujourd'hui on va parler de l'entreprise digitale et des start-up. Alors qu'est-ce qu'on entend par entreprise digitale ? C'est une bonne question, effectivement je pense qu'il est important de définir le terme entreprise digitale. Vous allez trouver différentes définitions sur le marché en fonction de qui vous posez la question. Ce qu'on entend chez SAP par entreprise digitale, c'est une entreprise qui va, grâce à la technologie, réussir à changer son business model. Et fondamentalement, quand on parle de transformation digitale, c'est ça qu'on entend. C'est un terme qu'on emploie à toutes les sauces, peut-être un peu trop utilisé, mais fondamentalement, ce qu'il y a derrière le digital, c'est la transformation du business model grâce à la technologie. C'est ça qui est important. C'est sûr que pendant des années, on a été dans une logique où les entreprises, en tout cas en Europe, étaient dans une phase d'optimisation de leur processus. SAP les a beaucoup aidés à leur fournir des solutions qui leur permettaient d'automatiser, de simplifier, de standardiser leur processus. C'est ce qu'elles continuent de faire notamment à travers le cloud, sur nos solutions cloud notamment et d'autres. Mais fondamentalement, aujourd'hui, en tout cas en Europe, les entreprises sont obligées d'innover, pour survivre, ou se différencier, ou gagner des parts de marché. Et c'est véritablement un changement de paradigme par rapport à il y a cinq ans. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase où la plupart de nos clients, en tout cas, ont besoin de changer, de se innover, de se différencier. Et c'est à travers la technologie qu'elles vont nous faire. Ce qu'on dit à chacun de nos clients, c'est qu'ils doivent devenir, s'ils ne le sont pas, une software compagnie. C'est-à-dire qu'ils doivent utiliser cette technologie pour ce qui est leur cœur de métier. Et savoir, grâce à cette technologie, développer des applications, des expériences clients, ou employés, ou fournisseurs, qui vont être radicalement différentes. Alors, vous avez donné quelques éléments de réponse, mais pourquoi les entreprises leaders doivent-elles se transformer ? Alors, elles doivent se transformer, effectivement, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, fondamentalement, a beaucoup changé. Et l'attente, si vous voulez, des clients finales, est complètement différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a quelques années. Tout consommateur, qu'il soit, attend une expérience aujourd'hui, qui est bien sûr omnicanal, qui est temps réel, qui est compréhensif, qui est pertinent, qui lui est absolument personnalisé. Et c'est une énorme difficulté pour beaucoup d'entreprises d'arriver à créer cette expérience pour l'utilisateur final, pour le client final. Toute la difficulté est là, c'est d'arriver à créer cette expérience. D'ailleurs, on parle de B2B ou de B2C. C'est notamment vrai et fondamentalement vrai en B2C, mais ça devient également en B2B. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, en tant que client business d'une autre entreprise, vous allez aussi attendre, si vous voulez, un niveau de qualité dans l'interaction, d'immédiateté, de pertinence de l'information, qui est relativement similaire à l'expérience que vous pouvez avoir en tant que consommateur final avec des marques B2B. Comment les entreprises peuvent-elles tirer parti de l'innovation qui est apportée par les start-up ? Alors, aujourd'hui, les start-up, quand on pense aux entreprises qui doivent, comme vous le disiez, devenir des software compagnies, c'est le terme qu'on emploie assez fréquemment, et innover en utilisant des technologies, elles ne sont pas forcément les mieux équipées pour le faire. Beaucoup d'entreprises ont des départements IT qui ont eu pour mission de faire tourner l'informatique de l'entreprise et les process existants, mais pas forcément du mal à se mettre dans une logique d'innovation. Et là où les start-up peuvent intervenir pour aider à la transformation des entreprises, c'est qu'elles peuvent, dans une logique de partenariat, apporter une dimension agile, une dimension de capacité à travailler sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles plateformes, sur le big data, sur le predictive, sur l'Internet of Things, et aider aux entreprises à accélérer leur développement et le changement de business model. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est comme une espèce d'écosystème. L'écosystème qui tourne autour de l'entreprise qui l'aide sur sa technologie évolue fondamentalement. On pense plus simplement aux intégrateurs du système classique, et on pense aussi à des start-up qui vont pouvoir intervenir, pour repenser, les aider à repenser le business model, ou en tout cas certains business process. Et c'est ce qu'on appelle l'industrie du futur ? L'industrie du futur, ou l'industrie 4.0, si vous voulez, incorpore plusieurs dimensions. Il y a une dimension de transformation digitale et de changement du business model fondamentalement, et c'est vrai aussi dans les industries du type manufacturing. Il y a également une notion d'utilisation des technologies, il y a tout un tas de technologies assez révolutionnaires, pas nécessairement numériques, mais qui vont pouvoir permettre aux industries de se changer. Vous avez les contrôles constructifs, vous avez la robotique, la cobotique, vous avez le 3D printing, le métal 3D printing, la découpe laser. Il y a tout un tas de technologies qui sont à la disposition de l'industrie, beaucoup plus qu'avant, qui vont leur permettre de repenser la manière dont ils simplement opèrent leur business. Quand on parle de l'exemple de 3D printing, on peut imaginer qu'une entreprise comme UPS ou DHL ne soit plus là pour livrer simplement des pièces qui sont fabriquées ailleurs, mais qu'elles puissent elles-mêmes les fabriquer et les livrer directement sur le last mile. Un exemple parmi peut-être tant d'autres. Et notre notion dans l'industrie du futur, c'est la notion de production personnalisée. On a tous connu une époque de production de masse qui permettait de réduire les coûts unitaires, et du coup d'augmenter les volumes et de maximiser l'output. On est quelque part dans une logique où on a le challenge de garder ce prix unitaire faible, cette production de masse, tout en la personnalisant. Ce qui était jusque-là quasiment impossible à réaliser sans que vous ayez besoin d'un coût égal. Donc on passe dans une phase où, grâce à la technologie, et là le numérique intervient, grâce à la technologie numérique, on est capable, grâce à une technologie comme le 3D printing ou autre, on va être capable de produire un objet, une voiture, ce que vous voulez, personnalisé, à un coût unitaire qui reste similaire à ce qu'il y a aujourd'hui. Et fondamentalement, ce sera le fait qu'on dit dans le coût de l'industrie. Et bien sûr, ça suppose d'avoir des systèmes d'informations numériques qui soient complètement intégrés de bout en bout, quand on part de l'acheteur, enfin du client, jusqu'à la chaîne de production, toute la chaîne logistique, tout cela doit être parfaitement intégré afin d'arriver à ce coût-là. C'est parti !